... Cet atelier fait dans le cadre de la journée mondiale contre les hépatites et c'est un moment extrêmement important pour nous parce que nous souhaitons collaborer avec le ministère de la Santé pour qu'on ait un vrai plan de prévention, de dépistage et de traitement de l'hépatite C parce qu'aujourd'hui encore une fois on a des progrès fulgurants en matière de traitement contre ce virus et des conséquences que ce virus peut causer chez l'homme C'est un silent killer, ce sont des millions de gens contaminés sur la planète On parle de 4, 5 à 6 fois plus de personnes contaminées par les hépatites que par rapport au virus du sida par exemple et c'est un virus qui est presque 10 fois plus transmissible que le virus du sida et pourtant les gens ne semblent pas en avoir peur encore l'information passe très très mal dans le grand public alors qu'il existe aujourd'hui surtout des traitements pour guérir totalement d'une infection virale comme l'hépatite B ou l'hépatite C et il y a même un vaccin pour l'hépatite B Donc il s'agit aujourd'hui de concentrer la volonté internationale émise aujourd'hui par l'OMS la volonté de l'état d'avancer sur ces questions là la volonté des ONG et des patients qui ont absolument besoin de traitement qui ne sont pas encore disponibles de façon généralisée à l'île Maurice seule une petite poignée y ont accès et faire en sorte que ces médicaments révolutionnaires puissent arriver à Maurice dans les meilleurs délais pour juste sauver les vies Pour l'instant la seule chose qui soit disponible c'est du test rapide pour l'hépatite C On propose à ceux qui le souhaitent de pouvoir être testé à Maurice chez nous, au ministère de la Santé aussi c'est possible mais on a un test rapide qui peut vous indiquer en une quinzaine de minutes votre statut si vous êtes positif ou pas pour l'hépatite C Après ça, il manque des étapes PILS ni le ministère de la Santé n'est en mesure aujourd'hui d'offrir un test de confirmation pour savoir si le virus est resté dans le corps de la personne et il n'y a encore pas possibilité d'avoir les traitements gratuitement Les personnes qui ont non les moyens peuvent acheter les traitements mais qui ne sont pas encore disponibles à Maurice mais on peut les faire venir à travers les importateurs puisque les molécules ont été enregistrées à Maurice Donc il s'agit maintenant de mettre toutes les forces ensemble et pour qu'il y ait un vrai plan national de prise en charge des hépatites Chaque année, le 28 juillet maintenant, la communauté globale est une partenaire y compris de l'OMS et de l'OMS et de l'OMS qui est mon maire à la journée mondiale contre l'hépatite Le thème choisi cette année-ci, en 2017, c'est l'élimination de l'hépatite Le rapport sur le global est accablant et dit montrer qu'il y a l'hépatite virale que ce soit A, B, C, D ou E lit maintenant un problème global de santé publique et en particulier l'hépatite B et l'hépatite C qui est responsable d'environ 80% des maldecins L'OMS aussi, ces dernières années il accentue un peu son action sur le terrain et aussi au niveau global En 2010, c'est la première résolution qui est adoptée au niveau de l'Assemblée mondiale et ça a continué en 2011 Ce qui est bon à retenir dans cette stratégie globale là Il y a trois axes principaux En particulier, c'est maintenant pour résumer ça comme ça Le premier axe, c'est nous devons focuser notre action Nous devons, en deuxième temps, nous devons assurer qu'il y a une intervention et qu'il est distribuée équitablement Nous devons aussi promouvoir notre bonne pratique et nous devons promouvoir aussi l'innovation et aussi nous devons faire une intervention qui est bien ciblée aussi Je trouve que c'est une formidable ouverture sur la région Océan Indien Le travail doit se faire en collaboration puisque les frontières ne sont pas étanches ni aux hommes ni au virus La prise en charge d'un patient doit être globale Elle doit se référer à son biotope et elle doit réduire la toxicité de ce biotope pour que le patient puisse se réintégrer de manière digne et totale L'idée est essentiellement de repérer de permettre de faire connaître à l'ensemble des patients à risque et qui ont des conduites à risque leur statut par rapport à une maladie infectieuse par rapport à un état psychologique, psychiatrique par rapport à un état hépatique, cirotique ou pas de façon à globalement l'emmener vers un ailleurs de meilleure qualité Comment vous dire ? Le repérage de ces hépatites, particulièrement l'hépatite C est aujourd'hui facilité par des tests diagnostiques très rapides qui doivent être immédiatement proposés dès lors qu'on a un doute Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada